Salut les Youtubers, tout l'été je vous propose un best-of des questions-réponses de Youtubers que vous m'avez posé, auxquelles j'ai répondu sur le compte Instagram. Vous pouvez aller voir ici, dans le menu en dessous, vous avez les différentes questions. Si jamais la première question ne vous intéresse pas, vous appez à la suivante et j'espère que ça vous plaira. Rassowest a posé une question sur Instagram que je trouve super intéressante, super pertinente. Donc on va prendre le temps d'y répondre aujourd'hui. Et sa question c'était, à partir de combien de vues peut-on se réjouir du succès d'une de ses vidéos et notamment à partir de combien de vues par rapport à son nombre d'abonnés ? Il pose la question du ratio entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Alors cette vidéo est intéressante à plusieurs titres. Déjà, premièrement, je sais que Rassowest a une grosse chaîne YouTube, plus de 100 000 abonnés. Et il y a une certaine maturité, je pense, dans sa question, parce qu'il me disait à côté de ça que lui, il a des vidéos qui font 500 000 vues, plus d'un million d'abonnés et qu'il rend évidemment très content. Mais il a aussi d'autres vidéos qui font 40 000 vues et il se dit, j'arrive tout à fait aujourd'hui à me satisfaire d'avoir 40 000 vues sur une vidéo si je sais que ça touche les bonnes personnes et que ça a un impact important. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui vient avec le temps à essayer de ne pas systématiquement se dire que plus il y a de vues sur une vidéo, mieux c'est. Parce que dans certains domaines, c'est assez facile de faire des vidéos qui font beaucoup de vues mais en même temps, est-ce que c'est la seule récompense que vous allez avoir ? Non, généralement, le mieux, c'est quand même d'essayer d'avoir un impact maximal sur les gens. Alors évidemment, pour avoir un impact maximal, il faut pouvoir toucher beaucoup de gens. Mais moi, personnellement, je préfère avoir un impact fort sur un peu moins de gens qu'avoir un impact faible sur un peu plus de gens. Et donc, dans ce sens-là, je rejoins complètement le commentaire de Rasse Ouest. Ensuite, la deuxième partie de sa question qui touche plutôt au ratio d'abonnés. Là, c'est plutôt quelque chose qui va vachement différer selon les chaînes YouTube. Parce que, par exemple, certaines chaînes vont avoir beaucoup, beaucoup d'abonnés parce qu'ils ont eu une vidéo qui est devenue virale à une époque et aujourd'hui, ils ne font peut-être pas le même genre de contenu. Ou bien, la plupart de leurs vidéos font beaucoup moins de vues que cette vidéo qui a été virale et qui a ramené la majorité des abonnés de la chaîne. Donc, imaginez, vous avez une vidéo qui a fait un million de vues, vous avez 20 000 abonnés sur votre chaîne, mais en fait, les gens qui sont actifs dans votre communauté, qui regardent tous vos contenus, vous avez peut-être 500 ou 1 000 personnes. Est-ce que c'est votre faute d'avoir fait une vidéo virale un jour ? Ben non, ce n'est pas de votre faute. Mais donc, en fait, je pense que le ratio qu'il faut essayer de prendre si jamais on imagine avoir un ratio, c'est plutôt un ratio en termes de est-ce que par rapport à mon nombre de vues habituel, sur ce format-là, systématiquement, je suis vraiment beaucoup en dessous. Et plutôt se dire, essayer d'évaluer est-ce que c'est parce que mon contenu est mauvais ou est-ce que je dois remettre en question mon contenu et la façon dont il est fait. Et encore une fois, n'oubliez surtout pas de prendre en compte l'aspect qualitatif de votre contenu là-dedans et pas que le quantitatif. Encore une fois, sur ma chaîne photo, par exemple, le contenu que je préfère et pour lequel j'ai des meilleurs retours et de loin, c'est le contenu qui fait le moins de vues. Mais en même temps, si tout le monde est content de voir ça et si en plus, c'est un contenu qui me permet ensuite, moi derrière, de mettre en avant mes qualités de photographe, ça veut dire que c'est le meilleur contenu sur ma chaîne, même s'il fait moins de vues, que des tests de matériel qui font beaucoup de vues. Donc voilà, essayez de vous détacher un petit peu du nombre de vues, essayez de vous détacher un peu du classement de vidéos, est-ce que de vidéos, il y a un numéro 1 sur 10 et tout ça, même si ça fait plaisir, parce que faire plus, plus, plus de vues n'est pas que le seul objectif sur YouTube. Cette semaine, je réponds à la question de Kevin qui a posé cette question dans le groupe Facebook des YouTubeurs à plus de mille abonnés. Il a dit, j'ai deux vidéos qui ont très bien performé pendant assez longtemps, mais qui ont perdu de la vitesse et qui maintenant ramènent presque plus de vues quotidiennes sur chacune de ces vidéos. Et je me pose la question de refaire les miniatures de ces vidéos-là pour peut-être essayer de les relancer. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est pas une bonne idée ? Donc, super question de Kevin, très intéressante, encore une fois, comme on a souvent sur les groupes Facebook, d'ailleurs. En fait, je pense que ça peut être une bonne idée parce que généralement, si ta vidéo a bien performé à un moment donné, c'est qu'elle avait forcément déjà les bons ingrédients. Un sujet qui intéresse ou qui intrigue et puis probablement un bon watch time, une bonne structure de vidéo qui fait que les personnes regardaient longtemps ta vidéo et que YouTube s'est mis à la recommander. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles ta vidéo n'est plus recommandée, notamment parce que peut-être ta vidéo de quelqu'un d'autre et passer devant la tienne, soit parce que sa vidéo est meilleure, mais ça, c'est difficile à estimer, soit parce que souvent, sa miniature est bien plus attractive que la tienne. Donc, du coup, refaire ta miniature pour redonner un petit coup de boost et repasser devant l'autre vidéo, ça peut être un très très bon moyen de relancer un petit peu ta vidéo qui est en perte de vitesse. Attention de ne pas le faire trop vite non plus parce qu'il y a un risque aussi à ce que la nouvelle miniature ou le nouveau titre ne soit pas aussi accrocheur ou en tout cas qu'on ait perdu un élément qu'on n'avait pas identifié au départ et qui est un élément de succès de cette vidéo et que du coup, la vidéo se mette à moins bien fonctionner. Alors, pas de crainte du côté de l'algorithme, il n'y a pas de remise à zéro des compteurs ou quoi que ce soit, mais simplement, un changement de miniature ou de titre va impacter les performances de votre vidéo. Si ça les impacte en positif, vous allez revoir les vues remonter. Si ça les impacte en négatif, les vues vont baisser. Donc, faire attention quand même à ne pas perdre non plus une vidéo qui a malgré tout peut-être encore un petit peu d'élan. Mais c'est une bonne idée en tout cas, ce que tu dis là. En tout cas, c'est un bon point de départ. Il y a pas mal d'autres situations où ça peut être intéressant de changer les miniatures et les titres. Et c'est des choses qu'on explore beaucoup plus en profondeur dans les coachings où du coup, je peux vous aider justement à identifier les quelques vidéos qui ont vraiment le plus gros potentiel pour pouvoir redécoller après quelques temps. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Samuel qui dit « Il semble que les vidéos d'environ 15 à 20 minutes sont plus pertinentes pour YouTube parce que si on veut apporter un concentré de valeur sur 5 ou 10 minutes seulement, c'est trop court. Il faut plutôt viser 15 à 20. » Il cite un peu la méthode Stan Leloup qui permet un excellent rapport final, une bonne façon de partager plus largement du contenu de valeur. Alors, j'ai un petit bémol quand même à mettre à ça. 15-20 minutes, c'est arbitraire. C'est toi qui le choisis comme ça. Il y a des études statistiques qui ont été faites sur les vidéos qui génèrent le plus de vues et leur durée. Et en moyenne, mais c'est vraiment une grosse moyenne, déjà ça évolue un petit peu chaque année, mais en moyenne, on est plus entre 10 et 12 minutes en ce moment sur YouTube. Mais ça, c'est qu'une étude statistique. Et en fait, en réalité, ça cache des tas de disparités. Il y a des chaînes qui cartonnent avec des vidéos d'une minute trente. Il y a des chaînes qui cartonnent comme celle de Stan Leloup avec des vidéos de trois quarts d'heure ou d'une heure. Et donc, en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de durée idéale. Il n'y a pas une durée optimale, on va dire, pour YouTube qu'il faut essayer d'utiliser pour ces vidéos. Il y a une durée probablement optimale pour le type de contenu que vous faites, pour votre audience. Je vais reprendre quelques exemples. Vous faites une chaîne de petits sketchs, des petits sketchs rigolos. Si vous faites des sketchs rigolos qui sont des vidéos qui durent 25 minutes, il y a de bonnes chances qu'il y a beaucoup de gens qui n'aillent pas voir vos vidéos, qui n'aillent pas les découvrir. Parce qu'ils préfèrent regarder plein de petites vidéos rigolotes qui durent 2-3 minutes. Si à l'inverse, vous avez une chaîne qui est très technique, qui va rentrer beaucoup dans le détail, ou qui fait des enquêtes journalistiques, par exemple. Si vous faites des enquêtes journalistiques et que ça dure 3 minutes chaque vidéo, ça ne va pas coller du tout avec le type de contenu que vous faites et à ce à quoi votre audience s'attend. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de réponse miracle. Il faut étudier vos vidéos. Aller dans vos analytics peut vous aider, d'ailleurs, à essayer de déterminer ça. Et en fait, ce qui est complexe, c'est qu'il faut réussir à extraire ça du taux de clic. Je m'explique. Ce n'est pas forcément facile. Les courbes de visionnage peuvent aider aussi à voir quand vous êtes trop long ou quand vous êtes trop court sur votre format. Mais le taux de clic rentre aussi vachement en ligne de compte parce que souvent, la décision de regarder une vidéo ou pas par rapport à sa durée va se faire avant de cliquer dessus. Justement, quand je vois le sujet de la vidéo, est-ce que je m'attends à ce que ce soit une vidéo de 5 minutes ? Et si elle fait 15 minutes, je me dis, ça va être trop de blabla, je ne vais pas cliquer dessus. Donc, ça va impacter le taux de clic. Donc, c'est aussi là qu'il faut analyser ça. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu difficile de trouver. Alors, on aimerait bien tous qu'il y ait une durée idéale et que peu de gens le sachent. Et que du coup, ceux qui le savent ont le hack et peuvent avoir leur vidéo qui cartonne sur YouTube. Mais c'est malheureusement plus complexe que ça. La bonne nouvelle, c'est que ça peut s'étudier, ça peut s'analyser. Ça fait partie des choses qu'on regarde dans les coachings, notamment quand je coache des chaînes YouTube. Alors, aujourd'hui, je réponds à la question de Sylvie qui pose une question très intéressante qui va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine, en fait. Et sa question, c'est, c'est étonnant. Je suis abonné à quelques chaînes qui m'intéressent et que je consulte régulièrement. Et depuis quelque temps, l'algorithme m'envoie des vidéos auxquelles je ne suis pas abonné, de chaînes auxquelles je ne suis pas abonné, qui ne m'intéressent pas. Et du coup, je dois retrouver moi-même les vidéos qui m'intéressent. Comment ça se fait ? Alors, c'est une question vraiment, vraiment intéressante parce qu'on l'a tous un peu constaté. Il y a eu une période où, quand on s'abonnait à des chaînes, on avait surtout les vidéos de ces chaînes-là qui apparaissaient dans notre flux d'abonnement, mais aussi dans nos recommandations derrière. Il y avait aussi une période, à peu près au même moment, où quand on regardait une vidéo, par exemple, d'automobile, et bien, à côté, on n'avait que des vidéos d'automobile qui étaient suggérées. Ça restait sur la même thématique. Et c'était très pratique si on est quelqu'un qui se focalise vraiment toujours sur le même sujet. Sauf que, chez YouTube, ils ont constaté que pour que les gens restent plus longtemps sur la plateforme, ça pouvait être intéressant de mixer des vidéos qui sont sur la même thématique avec des vidéos qui n'ont rien à voir. Parce qu'en fait, le cerveau humain, dans sa majorité, en tout cas la majorité des gens, a besoin de faire des pauses. Et donc, en fait, en proposant des petites pauses, généralement, c'est des vidéos divertissantes, en proposant des petites vidéos divertissantes, entre 2-3 vidéos sur un sujet qui nous intéresse, ils se sont rendus compte que les gens avaient une expérience de visionnage qui était plus agréable. Imaginez, c'est comme si, par exemple, vous vous baladiez sur Facebook et vous n'aviez que des posts textes, par exemple, ou que des images. Et en fait, non, en créant de la variété comme ça, les réseaux sociaux, ils vont faire en sorte qu'on reste un peu plus longtemps. Alors évidemment, ça ne marche pas pour tout le monde. Quand, justement, on sélectionne avec grande précision les quelques chaînes qu'on a envie de suivre et qu'on ne veut pas zapper sur la plateforme, ça marche un peu moins bien. Mais du coup, on fait un peu partie des exceptions, malheureusement. Et le réseau social, lui, est plutôt configuré pour la masse des gens qui viennent, notamment, se divertir sur YouTube. Donc, c'est une des raisons. Mais c'est aussi une raison qui fait qu'on a une opportunité beaucoup plus importante maintenant sur YouTube de se faire découvrir, que notre chaîne YouTube se fasse découvrir par des gens qui ne sont pas dans la même thématique. Et ça, c'est plutôt un truc qui a notre avantage. C'est que YouTube, de temps en temps, va tester nos contenus, nos vidéos, et les suggérer à côté de vidéos qui n'ont pas grand-chose à voir. Et le gros avantage pour YouTube de ça, c'est que ça permet à YouTube d'identifier des cibles que le contenu n'avait pas ciblées dès le départ. Si je prends un exemple, on sait rien, je fais des vidéos sur la photo. YouTube sait très bien que mes vidéos vont plaire à des photographes, et YouTube va les suggérer aux photographes. Or, j'ai un certain nombre de mes vidéos sur la photo, je vais faire des randonnées en montagne. YouTube, peut-être qu'un jour, va suggérer ma vidéo à côté d'une vidéo de randonnée. Et du coup, toute la communauté des randonneurs va commencer à voir cette vidéo. Et s'ils apprécient ce contenu aussi, YouTube va se dire, « Ok, maintenant, chacune des nouvelles vidéos de cette chaîne-là, on pourra les suggérer aussi à la communauté des randonneurs. » Et donc, c'est une opportunité de croissance énorme pour nos chaînes YouTube qui n'était pas possible avant, là où avant, on était trop segmenté dans nos différentes catégories. Voilà un petit peu comment ça fonctionne, et voilà pourquoi tu as des suggestions qui sont un peu moins bonnes. Maintenant, plus tu vas passer de temps à cliquer sur les vidéos qui t'intéressent, et uniquement sur celles-là, plus l'algorithme va apprendre, et va comprendre que toi, ça ne t'intéresse pas de voir des vidéos différentes, et tu les proposeras un petit peu moins. Donc, normalement, avec le temps, ça devrait rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, je réponds à la question de Keiko Fishing, qui a posé une bonne question que beaucoup de personnes me posent. C'est, j'ai une petite chaîne, et est-ce qu'il faut que je supprime mes premières vidéos qui ne sont pas terribles ? En général, les premières vidéos, on n'est pas forcément très fiers de ce qu'on a fait. Et ils disent, voilà, je me pense que je me suis amélioré depuis. Est-ce que ça apporte un plus ou pas de supprimer des anciennes vidéos ? Alors, dans la très grosse majorité des cas, ça ne change rien. Notamment si c'est des vidéos qui sont enfouies depuis longtemps. Tu as une chaîne où il n'y a que 5 vidéos et que tu as fait tes premières vidéos il y a 2-3 ans. Là, ça peut avoir un intérêt, effectivement, d'en supprimer une ou deux pour ne regarder que les plus récentes, parce qu'on va les voir, en fait, tes anciennes vidéos. Et ça va donner un petit peu une image peut-être un peu moins bonne à ta chaîne. Si, par contre, tu as publié 100 vidéos, les toutes premières, il n'y a personne qui va les voir. Les seules personnes qui vont les voir, c'est ceux qui vont volontairement remonter au tout début pour voir qu'est-ce que tu postais au début de ta chaîne. Et généralement, quand on a cette démarche-là, on est plutôt bienveillant envers le YouTuber. On sait que la qualité évolue avec l'âge et parfois, c'est même plutôt sympa de voir que c'est une vraie personne qui est partie du début de la mauvaise qualité qu'on peut avoir au début d'une chaîne YouTube et que c'est tout à fait normal et ça te rend encore plus humain, donc c'est encore mieux. Donc voilà, ça, c'est une chose. Après, du coup, je vais embrayer quand même sur est-ce que ça peut être intéressant pour certaines chaînes de supprimer certaines vidéos ? Parce que vous voyez peut-être certains YouTubers qui le font. Je sais que dans le milieu de la photo, il y en a quelques-uns qui le faisaient. Je pense que ça peut être intéressant, notamment pour ceux qui ont besoin, ou qui ont envie, en tout cas, qui pensent qu'ils ont besoin que leur flux de vidéos apparaissent comme étant nickel, super propre et notamment super performant. Une des petites astuces, ça peut être, par exemple, de se dire je supprime les quelques vidéos qui n'ont pas tellement marché pour qu'on ait l'impression que sur ma chaîne, toutes les vidéos qui sortent vont faire 20 000 vues parce que toutes celles que je vais garder sont celles qui ont fait beaucoup, beaucoup de vues. Et ça, ça peut avoir, par exemple, un avantage auprès des sponsors ou des annonceurs. Alors, ce n'est pas tout à fait honnête vis-à-vis d'eux parce que du coup, en gros, eux, ils vont aller sur votre chaîne et vont se dire on va avoir minimum 20 000 vues sur notre vidéo si on fait un partenariat avec cette chaîne. Or, c'est un peu faux puisque si vous sortez votre vidéo et que vous avez que 5 000 vues, vous l'aurez un peu trompé. Ça peut être une technique comme ça. Et c'est vrai que des personnes qui ont besoin de montrer qu'elles ont de l'importance ou un truc comme ça, des fois, il y a une question d'égo aussi ou s'ils estiment que c'est l'image de leur entreprise et que leur entreprise doit être sur un piédestal, etc. Encore une fois, je pense que sur YouTube, ce n'est pas une bonne idée de faire ça mais il y en a qui le pensent. À ce moment-là, ils vont supprimer les vidéos qui ont moins bien marché pour donner l'impression que sur leur chaîne, tout ce qu'ils font, c'est extraordinaire et que tout fonctionne bien. Mais voilà, dans l'ensemble, je recommande plutôt de ne pas les enlever. Même si c'est sur une thématique un peu différente, même si c'est des vidéos dont tu n'es plus très fier, elles continuent probablement à ramener un petit peu de gens. Et ces personnes-là, en tombant sur cette vidéo, certaines vont peut-être se dire « Bon, elle n'est pas super qualitative, je ne la regarde pas. » Mais ne t'inquiète pas, ils ne vont pas enregistrer en se disant « Keco Fishing, c'est terminé, c'est sûr, plus jamais je ne regarderai de ces vidéos. » Non, tu as bien conscience que c'est une ancienne vidéo et peut-être tes nouvelles sont mieux. Et dans le lot, tu vas avoir des personnes qui vont aller voir tes nouvelles vidéos et vont se dire « Mais en fait, elles sont vachement mieux, elles sont très bien, je m'abonne. » Donc voilà, ça t'amène quand même des nouvelles personnes. Donc moi, j'aurais tendance à te dire de les garder plutôt. Alors, ça vous a plu ? Si vous voulez d'autres questions-réponses comme ça, d'autres vidéos similaires, vous en avez juste ici dans la playlist de l'été. Et si vous voulez vous abonner sur mon compte Instagram pour avoir les toutes dernières justement pendant toute l'année, vous vous abonnez juste là et on se retrouve là-bas.